1987, Mats Villander perd la finale des internationaux de France face à Ivan Lendl. Troisième titre pour le Tchécoslovaque. Dans les gradins, un certain Stéphane Huet, 16 ans. Je suis le premier que j'étais au fin fond des gradins, tout en haut, je regardais son match et je rêvais un peu de ça, de jouer à Roland-Garros une fois. Maintenant c'est chose faite. 25 mai 1993, Stéphane Huet vient serrer la main d'Ivan Lendl. Il a battu l'américain après 3h20 de rêve. Vous attendiez à gagner contre Lendl ou ça vous paraissez complètement exclu ? Non, non, complètement exclu. Je réalise même pas que je suis qualifié et que je pense que je vais mettre beaucoup de temps à réaliser. Stéphane Huet, 22 ans, sociétaire du Céamon Rouge, est passé par les qualifications pour avoir le droit d'entrer sur le cours numéro 1. Et les qualifs, c'est bien connu, c'est l'enfer. Les derniers tours des qualifications étaient horribles. J'ai eu une pression incroyable à l'idée de jouer Roland-Garros. Le troisième match, je l'ai gagné 8-6 au troisième en jouant vraiment très 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 mal. Et l'idée de jouer Lendl, c'était quelque chose de terrifiant. Lendl est avec McEnroe l'idole de Stéphane Huet. Alors évidemment, en début de match, notre petit français est très impressionné par l'homme qui se trouve en face de lui. En fait, Stéphane ne joue pas vraiment à son niveau habituel et encaisse un 4-0 la peur au ventre. 6-3 pour Lendl qui déborde constamment le Parisien. L'Américain fait valoir les 290 places qui le séparent de Huet. Dans les tribunes, on se dit que le numéro 7 mondial va dévorer le 23e français, tant Lendl fait figure de patron sur le cours. Mais à la surprise générale, le qualifié va se relever et tenir tête à son joueur préféré. Stéphane a du courage et un mental solide. C'est dans ce domaine qu'il a le plus progressé. Je crois que j'ai pris un petit peu de maturité depuis 6 mois, où je m'entends très très bien avec mon entraîneur, Jean-Marc Piacentil. Et il m'a appris à surtout, il m'a fait, il m'a appris à être concentré tout au long des matchs. Mentalement, il m'a appris vraiment beaucoup beaucoup de choses. Des nerfs solides qui permettent à Stéphane Huet de torturer Lendl à grands coups d'amorti, par exemple. Des nerfs solides qui permettent encore à Stéphane d'être patient et d'attaquer juste. 7-5, 6-0, Stéphane Huet prend le dessus. Et quand on vous dit que Stéphane a du cran, ce n'est pas une vue de l'esprit. Il mène 2 points à 1 dans le tie-break du dernier set et va complètement rater son amorti. Et bien, que croyez-vous qu'il va faire dans le point suivant ? Une deuxième amorti, bien sûr, et cette fois, elle sera réussie. C'est du culot à l'état pur. Ce jeu décisif sera le reflet du match. Le joueur de Montrouge laisse le triple vainqueur de Roland Garros à 3 mètres de la balle. Le rêve prend consistance. Huet a épuisé Lendl. Je voulais jouer à tous, sauf une tête de série. Tous, Lendl et Chang. Et puis, au fur et à mesure que les jours avançaient, je me disais, ça serait pas mal quand même de jouer une grosse tête de série pour se montrer, pour voir qu'il y a des Français qui jouent pas mal. Aujourd'hui, Stéphane a prouvé qu'il jouait pas mal, comme il dit. Au prochain tour, il faudra impérativement confirmer contre Méli Guéni, un Brésilien inconnu. C'est parti.